12 avril 2018, la scène musicale à Boulogne-Billancourt en région parisienne. L'obscurité, les projecteurs, les frémissements du public. Ce concert n'est pas un concert comme les autres. C'est le dernier, celui qui va clore la carrière musicale de ce monstre sacré de la chanson française, Michel Sardou. Pour l'événement, il a demandé à certains de ses amis de l'accompagner sur scène. Pierre Billon, auteur-compositeur depuis les débuts. Il me l'a parti en tournée, j'ai intégré l'orchestre, j'ai fait les percussions et ça. Jacques Vénérouseau, compositeur, directeur artistique de la tournée, d'habitude à l'ombre des projecteurs et lui aussi sur scène. J'étais en auteur, je me suis mis avec le choriste et ça me permettait de voir toute la scène pour diriger, etc. Delphine Elbé, chanteuse et choriste qui le suit depuis 14 ans. Je pense qu'on en a profité, on avait envie d'être heureux, de profiter de chaque instant. Et on savait qu'on avait beaucoup de chance d'être là, de faire partie de cette tournée. Quand les lacs du Connemara résonnent pour la dernière fois, l'émotion gagne chacun d'entre eux. Cette tournée, elle est magique. Plus on savait que ça allait s'arrêter bientôt, plus c'était émouvant. On parle maintenant, on a tous bien pleuré. Je le vois de dos dans la lumière avec les gens en France, pratiquement, qui savent que c'est les dernières secondes. Je me dis, voilà, c'est les dernières notes, du dernier titre, du dernier concert, de la dernière tournée d'un artiste majeur de la chanson française. Il me vient un truc d'émotion et c'est juste à ce moment-là qu'il me salue. Il me dit de loin, je vois sur ses lèvres, tu pleures. Et j'ai dit non, je tourne la tête et au lieu de sortir, il est passé devant mes choristes, il est venu, on s'est coupé dans les bras. Il n'était pas loin de pleurer aussi, Michel, mais quelque part il fallait qu'il tienne la baraque parce que show must go on, j'ai envie de dire. Mais tu sais que quand on va faire tout, là, c'est fini. Les portes se referment sur 53 ans de carrière musicale. Une décision mûrement réfléchie que Michel Sardou a pris un an plus tôt. Il s'est souvenu de quelque chose que lui avait dit Jacques Brel, qui était quand tu te rendras compte que tu commences à réécrire les mêmes choses, c'est qu'il faut arrêter. Et Michel Sardou raconte qu'un jour, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien de nouveau à raconter en chansons. Les chansons, j'en ai assez chanté, j'en ai marre, je suis fait faire autre chose. Mais chapeau, hein. C'est courageux. En pleine gloire, parce que rares sont ceux qui remplissent autant les salles avec autant de tubes. Entre Michel Sardou et les Français, c'est une histoire qui dure depuis le début des années 70. Il fait partie des grandes figures de la chanson française qu'on a depuis autant d'années. Il a son franc parlé, peut-être qu'il a un tempérament... Voilà, je pense que c'est peut-être pas quelqu'un qui sait tricher. Je crois que le public aime les gens, finalement, aime les artistes qui ne font pas de concession, qui sont libres. Il a une conduite qui n'a jamais déviée. Toujours sincère, fidèle à ses valeurs, c'est cette authenticité qui plaît tant à son public. Je crois que je leur ressemble beaucoup et que je leur raconte des histoires qui leur arrivent, ou qu'ils ont vécues, ou qu'ils vivent en ce moment. Il est râleur quand il faut, comme le sont les Français, il est un petit peu chauvin comme le sont les Français, il aime les histoires d'amour. Et il y a quelque chose, je pense, de très proche entre la société française et Sardou. Il ressemble à plein de gens, tout en étant quelqu'un d'exceptionnel par sa carrière, etc. Alors bien sûr, tous les Français n'ont pas écrit 322 chansons, remplis des salles de spectacle, remportés 5 victoires de la musique, ou encore vendus plus de 100 millions de disques. C'est le deuxième plus gros vendeur de disques en France, derrière Johnny Hallyday. C'est un succès phénoménal. Dans les années 70, tous ses singles étaient systématiquement numéro 1 dans les hit-parades. Il fait partie du patrimoine de la chanson française. On a vraiment l'impression que c'est un classeur, son répertoire. Il y a les chansons pour se fâcher avec la presse, les chansons, ça j'aime bien, ça c'est à toute ma tendresse. Et les chansons d'amour, bien sûr, et puis il y a des chansons très réalistes. Michel Sardou s'est concocté au cours de sa carrière un répertoire qui déborde de titres devenus incontournables, repris aujourd'hui par la jeune génération. Preuve s'il en est que ces chansons traversent le temps. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires En chantant C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps En chantant Et c'est tellement plus mignon Pour se faire traiter de con En chantant La vie c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Mon métier c'est avant tout de divertir Ce que je veux c'est vous faire un peu du bien La discographie de Michel Sardou est jalonnée de chansons devenues de véritables hymnes à la fête Il signe même la chanson festive par excellence Les lacs du Connemara Qui décoince même les danseurs les plus récalcitrants C'est le moment où même si on connait pas la chanson il suffit de faire la 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 Tout le monde a la même communion de fêtes Tout le monde a entendu cette mélodie Tout le monde s'est laissé emporter par cette retournelle Au printemps suivant Mais ça tout le monde partait à chanter sur ce truc là Un succès qui ne retombe pas depuis sa sortie en 1981 et sa création totalement accidentelle. A l'automne de la même année, l'équipe d'auteurs dont s'est entouré Michel Sardou, Pierre Delanoé, Pierre Billon et Jacques Reveau, se retrouvent pour un de leurs séminaires d'écriture de chansons chez Michel Sardou. Me voilà à départ qu'on entre avec ma voiture, la petite camionnette derrière avec les synthés et tout ça. Et à force de trimballer comme ça, les synthés se sont déréglés. Mes pistes 12 et 13 qui étaient des cordes n'étaient plus des cordes, c'était les « ouin, ouin, ouin », c'était les cornemuses. Et d'entendre « ouin, ouin, ouin », ils essayent de le régler, le truc, ça ne marche pas du tout. C'est Delanoé qui passe en disant « on dirait un truc irlandais, c'est fantastique, il faut faire un truc irlandais là-dessus ». Il décide alors de se rendre à l'agence de voyage du coin. Il y a un prospectus sur les voyages en Irlande, dont le Connemara. L'autre, il ramène, voilà. C'est les lacs du Connemara, ça. Donc, il n'avait jamais été au lac du Connemara, ni l'un, ni l'autre. Pierre Delanoé et Michel Sardou, inspirés par ces brochures, écrivent un texte sur fond de mariage irlandais, mis en musique par Jacques Revault, qui peaufine sa composition. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je dis, il me manque, là-bas au Connemara. J'ai rajouté ce pont, ce fameux refrain, deux fois, et la chanson a fait 6 minutes 30, quoi. Mais ça me plaisait comme ça. Quand vous avez l'autre qui met la voix de tout, c'est « Merci, petit bon Dieu », quoi. J'ai encore les larmes aux yeux, quoi. Il me fait encore pleurer à mon âge. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Galois. En studio, Michel Sardou ne fera qu'une prise et demie du morceau. Mais l'artiste ne donne pas cher de cette chanson. Sardou, comme d'habitude, de façon Sardou, il n'a pas le nez sur ce qui va marcher. C'est inintéressant, 7 minutes, mais on va emmerder tout le monde. C'est un carton. Ça fait plus d'un million d'exemplaires vendus. Et plusieurs centaines de milliers de touristes partent y visiter le Connemara. Ses chansons, très entraînantes, si elles ne sont pas les plus nombreuses de son répertoire, sont entrées dans la mémoire collective de la chanson française. Des chansons qui, sur des tonalités très différentes, parfois très franchouillardes, au bon sens du terme, parfois très américaines, parfois entre les deux, vont évoquer cet esprit de fête, de soirée. J'ai une passion pour la Java de Broadway. Ça fait partie de ces chansons-là, les belles chansons de variété, très bien faites, divertissantes, marrantes, avec du deuxième degré. Avec la Java de Broadway, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que Michel Sardou nous emmène cette fois faire la fête. Sortie en 1977, elle se vendra à 1 200 000 exemplaires, son plus gros score des années 70, qu'il reprendra avec Patrick Bruel lors d'une soirée spéciale. But it's a Broadway one Quand on fait la Java de samedi à Broadway, ça se lit comme un meudon. On s'effondre, on y va, pas besoin de Beaujolais, quand on a du coup bon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Et les fins bourrées, on se tire débordées sur la 42e. On rigole et on danse comme un symbole de vent jusqu'à la cinquantième. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à la base, le thème de la fête, ça ne l'intéresse pas. La première chanson très festive qu'il fait, c'est en 1970, c'est le bal populaire. Les balles populaires sera le premier titre de Michel Sardou avec son nouveau label, Tréma, fondé par Jacques Revault et Régis Tallard. Ensemble, ils donnent une nouvelle direction aux chansons du jeune Michel. Ça datait d'une réflexion que j'avais dû faire à Vline. Tu sais ce qui nous manque avec Sardou, c'est un truc populaire. Vline, c'est Vline Buggy, la parolière à succès de l'époque. Belle, belle, belle de Claude François, c'est elle. Céline de Hugo Fray, le pénitencier de Johnny, encore elle. Elle va co-signer pour Michel Sardou le texte des balles populaires sur un thème ultra-fédérateur. Michel Sardou commençait à travailler avec Vline Buggy, qui l'a aidé justement à faire efficace, il l'a dit plus tard. C'est elle qui lui a appris un peu à écrire. Elle va lui donner le petit plus qui fait qu'il va rencontrer le public en faisant des choses peut-être plus consensuelles, qui parlent directement aux gens. Attention, c'est un amour ! On est là pour voir l'amour, on est là pour voir l'amour. La France que chante Sardou à la fin des années 60, elle a effectivement un petit décalage avec la France qu'on entend en chanson à ce moment-là. On est à la fin des années 60, c'est l'ère 68 et post-68. Puis il n'est pas du tout dans cette mouvance-là. Et donc effectivement, quand il chante les balles populaires, ça a un côté réac au sens littéral du terme, c'est-à-dire avec quelques années de décalage sur ce qui se passait avant. Mon grand-père, qui était président de la fanfare du village, m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans et j'ai chanté les balles populaires. On est là pour boire un coup à 5 ans, c'était quand même pas mal de faire ça. Puis un jour, on a fait une émission ensemble et on a chanté ensemble. Je sais que ce n'est pas ta chanson préférée, mais bon, pour moi, elle a une valeur. Avec les balles populaires, la carrière de Michel Sardou est définitivement lancée et ne déclinera jamais. Et dire que le principal intéressé ne croyait pas du tout à la portée de sa chanson. Moi, je ne voulais pas l'enregistrer, cette chanson. Je ne voulais pas la faire et je n'étais pas le seul d'ailleurs. Il n'y avait que Jacques Revaud qui tenait vraiment. C'est servi de l'accordéon, c'est servi... On a mis tous les poncifs. Et on a dit, ça ne sortira jamais, on ne va pas sortir ça, on va se faire jeter par les radios, par la télé, par tout le monde. Quand on va présenter ça, on l'a quand même fait et boum. Ça lui a attiré quand même le premier réel succès, grâce auquel il a pu faire moins d'un an après, ce qui est rarissime, l'Olympia en tête d'affiche. C'était en novembre 1971. Pour l'occasion, les stars de l'époque sont venus assister au show de ce jeune artiste. Michel Sardou s'apprête alors à monter pour la première fois sur la scène mythique de l'Olympia. La légende dit que vous avez un track monumental. Si c'était une légende, ça serait formidable. C'était de réalité pour... J'ai un track fou. Je doute de tout là maintenant. J'en suis à pu aimer les chansons, à pu aimer l'ordre du tour de chant. J'ai changé mon tour, là, il y a un quart d'heure. L'ordre du tour, voilà. Grâce au bal populaire, Michel Sardou fait une entrée fracassante dans le cœur des Français. Sur la phase B du 45 tours, après la fête traditionnelle, c'est l'amour que Michel Sardou va chanter. Un thème qui va le faire passer de statut de vedette à celui de star. Les femmes, elles sont là pour rassurer les hommes. Elles sont le deuxième cerveau de l'homme, si ce n'est pas le premier, d'ailleurs. Quand en 1970, Michel Sardou chante « Et mourir de plaisir », il montre au public une nouvelle facette, celle du séducteur. Contrairement au bal populaire qui porte sur la France d'après-guerre, avec « Et mourir de plaisir », qui veut bien dire ce que ça veut dire, Michel Sardou s'ancre davantage dans son époque, celle de la libération des mœurs. Dans cette chanson-là, qui est quand même osée pour une chanson qui sort à ce moment-là, et qui concrètement décrit un acte sexuel, la façon de le raconter fait que c'est déjà très moderne. Et là, on est dans un jeune de 25 ans qui raconte quelque chose de son époque à son époque. Finalement, la dimension de libération des mœurs qu'il y a eu à ce moment-là, elle se retrouve quand même un peu dans cette chanson. En 1973, Michel Sardou passe un cap avec une chanson cette fois sur l'amour universel qui va le propulser aux zéniths de sa carrière. Subitement, vous sentez que vous avez quelque chose. Ça passe en radio et là, il y a l'événement. Je pense qu'il a dû le sentir lui aussi. Il a vraiment monté encore quelques marches de l'escalier qui l'ont installé définitivement sur un vénétariat qui a duré 30-40 ans. Elle court, elle court, la maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds Les cheveux gris À force de faire des concerts et de chanter tous les soirs, Michel Sardou a considérablement développé ses capacités vocales. C'est avec la maladie d'amour que le public découvre toute l'ampleur de sa voix. Il envoie une puissance, il atteint des notes, il pose sa voix d'une manière extraordinaire et c'est une métamorphose vocale. Il incarne ses chansons, je le trouve, déjà vocalement, il a un talent hors normes, c'est peut-être le bon mot. Elle fout droit dans la rue C'est un connu qui passe Et qui n'oubliera plus Ce parfum qui colère Elle court, elle court La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 67 ans Elle chante, elle chante La vie guerre insolente Qui vit dans son lit Les cheveux blonds Je devais avoir 5 ou 6 ans J'aimais beaucoup La maladie d'amour J'adorais le texte Et pour essayer de récupérer le texte J'avais pris le vinyle Et avec le diamant Je répétais sans arrêt Pour essayer de retrouver la chanson Ça a dû me prendre 2-3 heures Je me rappelle de cet été Où c'est sorti Il y avait 2 ou 3 slow à l'époque Et dans celle-là Ça met d'accord tout le monde Ces chansons-là Il fait un record sur RTL à l'époque En étant numéro 1 9 semaines consécutives C'est le tube de l'été 73 Et ça lui donne une autre dimension Clairement Grâce à des chansons plus romantiques Le public féminin Est totalement sous le charme Des airs à la fois bourrus Espiègles Et décomplexés du chanteur Il avait des bouclettes Absolument fabuleuses Il assume le fait D'aimer les femmes De les provoquer aussi De dire Je peux te tromper Mais c'est comme ça Mais en échange Je vais te faire l'amour Toute la nuit Ça va être extraordinaire Ce 23 février 1980 Michel Sardou est l'invité des Carpentiers À l'émission numéro 1 Alors que le générique de fin De l'émission défile Michel Sardou va être assailli Par une foule de fans en trance Prêt à tout pour toucher du doigt Au plus Leur idole Les femmes en sont dingues Evidemment Les femmes en sont dingues Il a fait tout pour ça aussi Les chansons c'était ça aussi Et dans son timbre de voix Il y a quelque chose Qui réussit à créer Une émotion quasiment sexuelle C'est fascinant D'assister à un concert De Michel Sardou Et de voir l'état Dans lequel il met les femmes Cette attirance Qu'ont les femmes pour le chanteur Sera mise en scène Dans un top A En 1974 Où l'on voit Un Michel Sardou Débarquant au milieu D'un peuple d'Amazone Dont la reine N'est autre que la comédienne Mireille Dark Qui lui ordonne Vous allez nous distraire Je viens d'une planète Habitée par des femmes De très jolies femmes Mais des femmes Qui s'ennuient Quand vous nous aurez bien fait chanter Vous disparaîtrez D'un rôle d'homme-objet Le temps d'une émission Michel Sardou Va passer deux ans plus tard Au rôle d'un homme Cette fois plein de vigueur C'est bien l'acte sexuel Que chante Michel Sardou Dans Je vais t'aimer A faire palir Tous les marques Qui le sable A faire rougir Les putains de la rade Chez Sardou Il y a aussi Une partie Amour viril Je suis un homme Je suis puissant Donc c'est Je vais te faire vivre Une nuit de plaisir Extraordinaire Et des chansons d'amour Aussi fortes Dans la chanson française Il n'y en a pas beaucoup Il y a que Je t'aime De Johnny Il y a Je vais t'aimer De Sardou Et en plus Les deux ont le même auteur Qui est Jimmy Thibault Je vais t'aimer Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé Mais tout n'a pas toujours été aussi rose Dans la bonne femme il y a toujours un problème Il y a toujours quelque chose On ne peut pas se laisser aller vraiment dans les bonnes femmes Je trouve C'était chez Denise Glazer Dans Discorama en 1974 La même année Et sur le même album Que la maladie d'amour Michel Sardou Va provoquer quelques remous Chez les féministes Avec une phrase de la chanson Les villes de solitude Les villes de solitude En fait c'est une chanson Qui est inspirée par Kubrick Marron Orange Mécanique L'histoire de la chanson C'est un type qui se retrouve tout seul Un soir de fête Qui boit comme un trou Qui est ivre Et qui l'imagine Les pires crimes Qu'il puisse commettre Aller braquer des banques Aller violer des femmes Quand Berger et Plamondon Écrivent pour Starmania Quand on arrive en ville Ça commence par Qui est-ce qui viole les fils Le soir dans les parkings Personne n'a jamais accusé Balavoine D'avoir envie de violer des femmes C'est un personnage Forcément Il n'était pas tout le temps Le personnage qu'on lui prêtait Dans ses chansons Comme sur ce plateau de télévision En 2010 Michel Sardou Sera continuellement amené A se justifier Sur la mauvaise interprétation De cette phrase Les chansons ont été mal interprétées C'est-à-dire qu'il suffit De sortir une phrase De son contexte Et on dit Tiens il dit J'ai envie de violer des femmes Et on va dire Tiens Sardou Il a envie de violer des femmes Comment voulez-vous Qu'on fasse l'apologie du viol C'est pas possible Ça n'existe pas dans les chansons Entre Michel Sardou Et les femmes C'est un peu Je t'aime moi non plus En 1980 Il leur rendra hommage Dans Être une femme Les quatre a fait la chanson Michel a fait Beaucoup de paroles Delanois a fait plein de paroles Moi de temps en temps Je remettais une parole Quand il manquait quelque chose C'était vraiment rigolo Personne n'a rien compris Alors qu'en vérité C'était à la gloire des femmes Et c'est ce qu'allait se passer Dans les années 2000 On l'a vu de toute façon Si les intentions des auteurs sont bonnes Une partie du public sera mitigée Quant au sens de la chanson Cette chanson décrit les femmes A des postes de pouvoir Tout en les décrivant toujours comme Des femmes très sexy En bas noir Jusqu'au bout des seins Donc il y a une dimension Très très ambivalente Dans cette chanson Michel Sardou Adaptera les paroles à son époque Dans cette version de 2010 Depuis les années 80 Les femmes sont des hommes à temps plein Fini les revendications Ce qu'elles ont voulu Maintenant elles l'ont Ce sont toutes les femmes accomplies Sans vraiment besoin d'un mari Femme capitaine de société Elles ont de poches à affrouetter De conseils d'administration De long dîner en réunion Passer en tout vent Chez le coiffeur Se maquiller dans l'ascenseur Elles rentrent épuisées tous les soirs La télé elle veut plus la voir A peine la coupe d'un magazine Et un cachet qui les assassine Il y a cependant une chanson Qui va rassembler et rendre hommage Aux femmes en général Et en particulier à celles Qu'il a croisées dans le désert Lors de son expérience sur le Paris-Dakar C'est Musulmane Je voulais une présence du désert Sans m'attacher à l'histoire du désert Sans faire quelque chose Sur les femmes précisément C'est pas quelque chose Quelque chose d'éternel Je voulais qu'on ait l'impression D'une chose immuable Un son qui vient de la mémoire Je ne sais d'où qu'on arrive C'est un cri, c'est un chant C'est aussi le désert et le vent Tout l'amour qu'elles ont dans le corps La gloire des hommes, le chant des morts La joie de porter un enfant C'est un cri, c'est un chant C'est aussi la fureur des leçons Toutes les douleurs qu'elles portent en elles La peur des hommes, la peur du ciel Et toutes les forêts du niveau Le plus extraordinaire C'est que cette chanson va devenir une espèce de cri de ralliement des fans de Michel Sardou Au moment où il y a les you-you, c'est le moment où les fans les plus durs se ruent autour de la scène Et il reste debout jusqu'à la fin du concert La chanson de l'année est musulmane Pour la première fois de sa carrière Michel Sardou recevra la victoire de la chanson de l'année en 1987 Une récompense qu'il viendra récupérer Accompagné de ses deux co-auteurs Jacques Revault et Jean-Pierre Bourther C'était enfin une reconnaissance Il a tout le temps eu la reconnaissance du public Recevoir une victoire de la musique, de la profession Ça l'a touché C'est très fair-plein de votre part De nous avoir remis cette victoire pour musulmanes Parce que je suis particulièrement heureux que ce soit celle-là qui nous ait porté bonheur Merci, merci mille fois Trente ans plus tard, Michel Sardou continue de l'interpréter avec la même émotion Voilés pour ne pas être venus J'envis ceux qui les ont connus Vierge de pierre au corps de gamme Hurlant dans le silence énorme A l'heure où l'heure, les amants s'en vont Le long sanglot des musulmans Ma plus belle histoire, c'est Anne-Marie Ça a duré toute une vie en fait En 2010, Michel Sardou participe à une émission Dont le public est constitué uniquement de femmes venues l'interroger Et force est de constater que ce qui intéresse ces dames n'est pas la musique Mais plutôt la vie privée du chanteur Avez-vous toujours été fidèle à vos femmes ? Non, je n'ai pas été fidèle à mes femmes C'était la jeunesse, à l'époque, notre métier était joyeux Et donc il y avait les occasions, la fierté des hommes L'envie de se marrer un peu Mais ça n'avait pas de conséquences Malheureusement, j'en suis persuadé, ça avait des conséquences Pour mes épouses à l'époque Je ne vais pas être contentes du tout Il a bien vécu Michel, c'est des années 70 Il y a une liberté sexuelle absolue Il est une star, il en profite Tout est possible, tout est permis A l'instar des autres vedettes de sa trempe La vie personnelle de Michel Sardou est très médiatisée En 1974, quand il fait courir sa maladie d'amour Sa vie amoureuse est en plein bouleversement Son mariage avec Françoise, une danseuse rencontrée Alors qu'il n'avait que 18 ans et avec qui il a eu deux petites filles Bas de l'aile Michel Sardou fréquente alors Elisabeth Pour qui il a eu un coup de foudre Ce qui lui vaudra de se retrouver dans une situation pour le moins incongrue Avoir deux enfants à un mois d'intervalle J'ai une vie amoureuse assez tumultueuse C'est pas très moral, je vous demande pardon Mais enfin, effectivement, j'ai eu deux enfants le même mois Pas avec la même femme Et il le dit un peu gêné, dans un rire Mais il le dit quand même Et je pense que c'est ça que les gens aiment C'est quelqu'un qui assume Il assume d'avoir un peu de misogynie Et puis d'avoir plusieurs femmes En octobre 1977 Michel et Babette se marient Le jour de leur mariage Ils accordent même une interview sur leur canapé à Michel Deniso A leur côté, Johnny Hallyday Témoin de Michel Répond aux questions du journaliste Sur les festivités qui ont précédé le mariage On m'a dit que ces derniers jours Vous aviez préparé ce mariage d'une façon un peu particulière avec Michel C'est-à-dire que ça fait deux jours Qu'on enterre sa vie de garçon En espérant qu'ensuite il ne fera plus de bêtises Le ton est donné Après 28 ans de mariage Et deux fils Romain, devenu romancier à succès Et Davy, lui-même comédien Le couple est au bout de son histoire Babette et Michel divorcent en 1999 C'est alors que revient dans la vie de Michel Sardou Anne-Marie Perrier Rencontrée à la fin des années 70 Anne-Marie Perrier C'est la demi-sœur du photographe Jean-Marie Perrier C'est la fille de François Perrier Elle est journaliste Elle travaille pour le magazine Elle Donc elle a été rédactrice en chef Ils se sont recroisés à plusieurs reprises Et c'est en fait beaucoup plus tard dans les années 90 Qu'ils vont entreprendre une vraie relation Et puis un matin J'ai décroché le téléphone J'ai appelé sa secrétaire A l'époque elle dirigeait un grand journal Un grand magazine féminin Et j'ai dit passe-moi ta patronne Je connaissais très bien sa secrétaire Marité Et Marité me dit ne quitte pas Ce que je ne savais pas c'est qu'elle était à New York Et je l'ai demandé en mariage au téléphone Bon La seule personne qui a réussi A faire Qu'il soit Qu'il soit posé Qu'il n'ait plus envie de courir les jupons C'est Sa dernière épouse C'est Anne-Marie Avec qui il s'est marié A 50 ans passé Le mariage d'Anne-Marie et Michel Sera célébré à la mairie de Neuilly-sur-Seine Le 11 octobre 1999 En présence d'un parterre de célébrités Quand elle n'est pas d'accord Elle le dit Et je peux vous dire Qu'il l'écoute Mais il ne l'écoute pas Parce qu'il est comme un petit enfant Il l'écoute parce qu'il la respecte profondément Un couple qui se rapproche de celui Que chantait Michel Sardou en 1973 Les vieux mariés Les vieux mariés C'est une chanson qui a énormément de tendresse en elle Parce que Quand lui la chante Il est jeune Il a la trentaine Et il chante une chanson Qui aujourd'hui Mise dans la bouche d'un Sardou de 70 ans A pas du tout le même retentissement On habiterait à l'hôtel On prendrait le café au lit On choisirait un petit hôtel Dans un joli coin du midi Ce soir il me vient des idées Ce soir il me vient des idées Et c'est Delanoé et Sardou qui sont aux paroles Et qui répondent à la chanson Les vieux de Jacques Brel Qui était une chanson un peu pessimiste sur la vieillesse Et Sardou et Delanoé veulent faire une chanson optimiste En disant C'est pas parce qu'on a 70 ans Qu'on peut plus s'aimer comme avant Sardou s'inspire peut-être aussi De son propre regard sur ses parents Elles sont restées amoureuses avec leur vie Et c'est une déclaration d'amour absolument sublime Alors les chansons d'amour c'est bien beau Mais Michel Sardou le dit lui-même Il s'ennuie vite Si j'avais que des chansons recoulantes On s'emmerderait à mourir Et je fais de la variété Donc à partir de là De temps en temps il y a une chanson qui est gratigne Puis d'un autre qui fait rire Et puis d'une autre qui fait rêver Entre deux chansons romantiques Michel Sardou aime bien pousser des coups de gueule J'aime beaucoup la provocation Donc de temps en temps je bastonne un peu Quand je suis en colère les gens ils aiment ça Qui prendra mon micro quand je sors de scène ? Antoine ! Mon téléphone il est où ? Ronchon, râleur, grande gueule Michel Sardou dit ce qu'il pense Au moment où il le pense Et avec ses collaborateurs Cela peut faire des étincelles Ses colères l'amusent par exemple En tournée il arrive d'avoir des colères Il joue du côté Je dis ça et je m'en fiche Si vous avez un avis contraire Des fois c'est très chaud C'est méditerranéen Et il dit bon écoute Ça finit De toute façon c'est moi le patron bon On est en studio Ouais je m'emmerde T'inquiète Michel Et après il vous rappelle en disant Tu avais peut-être raison Tu avais raison et on le fait Et là il vous fait la prise Que seuls des mecs comme Sardou Savent faire Il a pu des fois regretter Certaines paroles C'est le cas des caractères Un petit peu peut-être sanguins Comme ça Qui du coup s'expriment sur le vif Et puis après ils réfléchissent Le chanteur sait que sa voix porte Et que le public adhère à ses coups de gueule Alors il ne s'en prie pas Il a des avis Il est tranché Il vince Il a quelque chose à dire Il le dit Quand il dit Je n'aime pas ce siècle Ça ne va pas du tout Il parle de décadence Il parle de tout Peut-être que nous tous Nous ressentons un peu Bon ben nous on a l'outre Crédence de ne pas le dire Oh mais lui Il est rock and roll Il dit Bah font la caisse Oui il balance Mais c'est bien J'ai entendu une interview de lui C'est le seul à pouvoir dire ça Je ne me reconnais pas dans mon époque Je l'ai Je l'ai ce siècle Je n'aime pas du tout On n'a plus aucune liberté Rappelez-vous les années 70-80 On fumait On faisait l'amour On roulait vite On pouvait boire Maintenant tout est des réseaux sociaux ridicules Et puis on lui pardonne C'est la liberté C'est la liberté Cette liberté de ton Est devenue la marque de fabrique de ses chansons Quand il s'exprime sur les sujets de société Ou sur la politique Il n'hésite pas A pousser des coups de gueule Donc d'ailleurs il en joue un peu C'est son côté acteur On l'attend pour ça Je ne ronchonne pas Je ne suis pas ronchon Je t'ai à rire toi Je ne suis pas ronchon C'est presque un chroniqueur chantant Un poète chroniqueur chantant Il a une espèce de spontanéité Un truc qui fait que de temps en temps Ça peut partir d'un propos de café du commerce Et se terminer par une chanson Quand en 1974 Michel Sardou co-écrit Le France avec Pierre Delanoé Il se fait le relais d'une partie des français Déçus que Valéry Giscard d'Estaing Ait demandé le démantèlement et la vente Du célèbre paquebot Fierté des chantiers de Saint-Nazaire Le France était vraiment une pièce exceptionnelle Il s'est emparé d'un génie français laissé à l'abandon Il en fait une pièce sublime Et les gens sont obligés de dire Non mais c'est formidable Parce qu'il nous défend finalement Il défend notre travail, notre savoir-faire Quand je pense à la vieille Anglaise Qu'on appelait le Queen Mary Échouer si loin de ses falaises Sur un quai de Californie C'est une chanson formidable, absolument formidable Elle est tellement vraie Elle est ce que pensent franchement beaucoup de français Quand Michel a fait Saint-Nazaire en tournée J'ai eu la joie d'être avec lui Il a chanté deux fois de suite le France Et il y avait tous les gens du France qui étaient là Les syndicats de ça qui étaient debout et qui pleuraient J'étais un bateau gigantesque J'emportais des milliers d'amants J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste ? Un corps mort pour des corps morants Ne m'appelez plus jamais France La France, elle m'a laissé tomber Ne m'appelez plus jamais France C'est ma dernière volonté Écrire une chanson où on fait parler un paquebot à la première personne Sans que ce soit ridicule Au contraire, le texte est magnifique C'est en ça que son œuvre est assez unique dans la chanson française Cette façon d'écrire et chanter à la première personne Va mener Michel Sardou dans des situations parfois équivoques L'année 1976 en sera le point culminant avec la sortie de l'album La Vieille Effectivement, il y a des chansons dedans qui vont faire réagir Et qui vont alimenter une campagne d'une violence incroyable Je crois qu'aucun chanteur n'a connu ça dans sa carrière Une campagne anti-Sardou La polémique commence avec le temps des colonies Pensant écrire une chanson humoristique sur le colonialisme Michel Sardou et Pierre Delanoé vont jouer avec un second degré difficile à percevoir Ça, ça fait polémique Aïe, 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 le temps des colonies C'est une espèce de comédie De bande dessinée sur ce qu'était le colonialisme C'est au contraire extrêmement critique Mais pour raconter les colonies Il se met dans la peau d'un vieux colonialiste Ce qu'il chante, ce n'est pas ce qu'il pense Pour moi, monsieur, rien n'est galère Les tirailleurs sénégalais Qui mourraient tous pour la patrie Au temps béni des colonies Autrefois, à Colombes-Échats J'avais plein de serviteurs noirs Et quatre filles dans mon lit Au temps béni des colonies C'est la seule chanson qu'il n'a jamais rechantée en concert Donc, il voit que le message n'était pas bon Et que finalement, c'est une chanson qu'il ne peut pas sauver Qu'il ne peut pas expliquer Il a compris qu'il avait mal fait passer le message Même si Michel Sardou explique avoir voulu faire de l'humour La confusion plane Un dernier événement va venir troubler le parcours de la star Un fait divers qui va bouleverser la France entière Et qui reste aujourd'hui encore Une des affaires judiciaires les plus médiatiques La France a peur Je crois qu'on peut le dire aussi nettement La France connaît la panique Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal On lui a appris cette horreur Un enfant est mort Il y a un fait divers à l'époque qui a beaucoup ému l'opinion C'est l'enlèvement et le meurtre d'un petit garçon de 7 ans Par Patrick Henry Et clairement c'est ce qui va inspirer cette chanson à Michel Sardou Il y a l'histoire de la chanson Qui est l'histoire d'un type A qui on prend la vie d'un enfant On tue son fils Et ce type dit je vais me venger Il ne dit pas je suis pour la peine de mort Il dit je veux ta tête au haut d'un mât Mais c'est moi qui vais venir la chercher Ce n'est pas beaucoup plus élégant Mais c'est une chanson sur la loi du talion Tu as volé mon enfant Versé le sang de mon sang Aucun dieu ne m'apaisera J'aurai ta peau Tu périras Alors que la peine de mort est au cœur des débats du procès de Patrick Henry Les critiques de Michel Sardou voient dans Je suis pour Une prise de position en faveur de la peine capitale Il y a une énorme confusion Il le dit souvent lui-même C'est une des plus grosses erreurs d'interprétation Et de choix en fait sur le titre d'une chanson de sa carrière La chanson se serait appelée loi du talion Elle n'aurait pas fait autant de bruit Seulement la polémique va prendre de l'ampleur Le chanteur devient la cible de comités anti-Sardou Un livre intitulé « Faut-il brûler Sardou ? » est même publié Et des manifestants particulièrement violents Viennent protester contre lui devant les salles de concert où il se produit Ce 18 février 1977, au forêt nationale de Bruxelles Michel Sardou est interrogé sur les événements qui se déroulent à l'extérieur Fasciste, nazi aussi, j'ai vu ça Ça me fait assez de peine d'ailleurs parce que je trouve ça un peu Je trouve ça très intolérant, très excessif Je crois qu'ils ont oublié ce que c'était que le nazisme Ils ne doivent pas savoir ce que ça veut dire le nazisme On a été forcé à l'arrêter parce qu'il y avait eu une alerte à la bombe Ou quelqu'un a tiré comme ça Et que Michel, c'était pas pour lui qu'il a arrêté C'est parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un se fasse blesser Ah c'était moche, c'était moche Ils le traitaient de fâcho, SS, machin, etc Ils avaient même repeint la voiture Il y avait un gros SS sur la voiture J'étais pas tranquille du tout On a tiré dans la voiture Je passais mes tournées entre deux gendarmes C'était quand même pas très agréable J'avais très peur Vraiment, c'est à ce moment-là Que Sardou devient un marqueur politique Entre la droite et la gauche Et où la question aimer ou pas Sardou De devient une question très politique Tu as tué l'enfant d'un amour J'aurai ta mort Je suis pour Je suis pour Secoué par ces événements Michel Sardou se retirera de la scène pendant quelques mois Et reviendra avec l'album La Java de Broadway Sur lequel figure un de ses plus grands succès Dix ans plus tôt Une chanson où il s'exprime à demi-mot sur ses provocations Sur dix ans plus tôt Il faut avoir le code Pour comprendre qu'il dit à son public Qu'il a peut-être déçu Qu'il a peut-être eu des mots un peu trop Ce qu'on dirait une histoire d'amour en fait D'un homme qui a déçu sa femme S'il y a des mots Qui t'ont fait pleurer mon ange Et d'autres qui t'ont révolté S'il y a des idées Quelquefois qui dérangent Où j'en ai Qui font danser Te souviens-tu d'un slow Dix ans plus tôt Déjà dix ans Tu voulais m'épouser Quelle drôle d'idée Tu n'avais pas quinze ans Donc là où il dit voilà Allez on repart à zéro C'est le sardou consensuel C'est le sardou de la Java de Broadway Je ne devais plus piper mot Vous ne m'entendrez plus faire des chansons à message Il va très vite se rattraper Parce que voilà On ne peut pas s'en empêcher En 1983 C'est cette fois un personnage historique de gauche Qu'il met à l'honneur Le révolutionnaire soviétique communiste Vladimir Ilyich Ulyanov Plus connu sous le nom de Lénine Il fait la critique du régime communiste De l'Union de l'URSS Sachant que dans les années 80 Parce qu'il la chante au début des années 80 L'URSS est encore défendue Par pas mal d'acteurs Et de célébrités françaises Et lui arrive et dit non C'est un régime totalitaire Toi, l'adimini, Ilyich Par raison, tu rigoles Toi qui as voyagé Dans un wagon plombé Quand tu vois le Saint-Père Ton cousin de Pologne Bénir tout si fidèle Dans son auto-blindé Toi, l'adimini, Ilyich Est-ce qu'au moins tu frissonnes En voyant les tiroirs de la bureaucratie En plus de tous ces noms de gens qu'on en prisonne Nous en envoie mourir Nous en envoie mourir Aux confins du pays Malgré cette étiquette de chanteur de droite Michel Sardou s'intéresse aussi aux personnalités de gauche C'est d'ailleurs un président socialiste François Mitterrand Un homme pour qui il a une profonde admiration Qui le fera chevalier de la Légion d'honneur en 1993 Si Michel Sardou a eu des rapports étroits avec un homme politique C'est pas avec Giscard C'est avec François Mitterrand François Mitterrand qui connaît toutes ses chansons Et avec lesquelles il parle de littérature Et qui va le décorer Donc c'est un retournement de l'histoire On a formé une espèce de petite famille Entre Johnny, Eddie et moi pendant très longtemps L'aventure c'est l'aventure Allez J'en fais une à moi avec Giscard Après cette période tourmentée Michel Sardou va s'offrir des vacances Et qui d'autre que son vieil ami Johnny Pour découvrir le Colorado C'était en 1978 Ils ont notamment en commun Une fascination pour l'Amérique Et ils vont cultiver cette passion en commun Ils vont venir extrêmement proches Ah quel pied Oh oui C'est délivrant aussi Même âge Aiment les mêmes choses Aiment les mêmes genres de vacances Aiment l'Amérique bien évidemment Parce que c'était l'endroit Pourquoi est-ce qu'ils aiment l'Amérique d'ailleurs Parce qu'on sait vraiment Parce qu'ils y sont anonymes Michel il peut se balader dans Miami Il devrait être 4 à le reconnaître Et Johnny pouvait se balader au fin fond de l'Arizona Il y avait 2 à le reconnaître Les touristes tu vois Il y avait plein plein de choses en commun Ils aimaient voilà Plein de choses en commun L'amour de la musique déjà Et puis le même métier Les mêmes sensations Les mêmes enthousiasmes La même force Johnny et Sardou Il y a une période où tous les deux C'était le max quoi C'était magnifique quoi Le bleu ça veut dire que je t'aime Et que j'ai mal à en crever Je pleure mais je chante quand même C'est ma prière pour te garder Je couds dans la musique que j'aime Est-ce qu'il y a de l'air Il ne retrouvera pas le succès qu'il a connu Et Sardou ça devait l'agacer Voir le révolter un peu Il n'y a pas énormément de chanteurs Ou de chanteuses en France Qui ont consacré une chanson A un autre artiste de leur génération Ce n'est même pas un hommage à un artiste du passé Et qui est une déclaration d'amitié D'une puissance dingue C'est une chanson qui sonne très très Johnny Et qui a un vrai hommage à son ami Je te suivrai jusqu'à ma mort Une phrase qui a une résonance particulière Depuis la rupture entre les deux amis Sardou il a ce côté provocateur Et donc il va faire une blague sur les enfants de Johnny Et là Johnny et Laetitia disent C'est terminé, c'est fini L'un et l'autre est revenu en arrière C'est dommage mais comme il l'a dit Si je lui montre On va se raccommoder là-haut Si Michel Sardou a été très proche de Johnny Il était aussi de Sylvie Vartan Au milieu des années 70 Jacques Revault qui prend non seulement en main La carrière du rocker Va aussi s'occuper de celle de Sylvie Et je me souviens quand le François sortait Pendant un mois, un mois et demi Un jour on était numéro 1 avec Sardou Numéro 2 à l'idée, numéro 3 Vartan La semaine d'après, numéro 1 à Vartan Qu'est-ce qui fait pleurer les beaux ? Numéro 2 à l'idée, numéro 3 Sardou Michel Sardou et Sylvie Vartan se retrouvent régulièrement sur les plateaux de télévision Pour des duos d'un soir Mon amour, je t'aime à tout jamais C'est dommage C'est dommage En 1983, c'est sur un maxi 45 tours que les deux artistes sortiront trois chansons Il était venu me rejoindre aussi à Los Angeles Et on avait passé des moments formidables, on a enregistré ces chansons La première fois qu'on s'aimera, oui c'est ça La première fois qu'on s'aimera Il s'en souvient Les Balkans et la Provence Je ne savais pas qu'on avait fait trois titres L'Atlantique, tiens, je la réécouterais bien Il est midi à Paris Et toi tu dors encore À Colcagnon, Water LA Il est midi à LA Et toi tu entres en scène Sur les portes de la Seine-Paris Nous vivons des deux côtés d'un monde À dix heures des quarante, hier et demain Je devrais vingt minutes et quatorze secondes C'est l'histoire du premier méridien Sylvie et Michel ont enregistré un duo d'amour Voilà, c'était tout à fait ça Je vous faisais visiter Los Angeles Ah oui, avec ma voiture incroyable Qui ressemblait à un bateau d'ailleurs Tout ça, ce sont de très bons moments Michel Sardou, qui affectionne le travail en équipe S'est illustré dans des duos avec des grands artistes de la chanson française Il a traversé toutes les époques Il a été énormément présent aux côtés d'autres artistes On le voit avec Johnny, avec l'autre François dans les années 60, 70 On le voit dans les années 2000 avec la jeune génération Il va faire des télécrochés, il va faire des duos En 1980, il interprète Sur la route de Memphis Avec un autre de ses grands amis, Eddie Mitchell J'ai le droit de me taire et de fumer En gardant sa mimi nos poignets Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis C'est avec Garou que Michel Sardou chante en duo La rivière de notre enfance en 2004 Et c'est un hit extraordinaire parce qu'il fait plus d'un million de ventes Ce qui montre que Sardou est capable de produire encore dans un marché du disque Qui commençait un peu à s'effriter Une chanson très populaire Ce n'est pas du sang Qui coule dans nos veines C'est la rivière de notre enfance Ce n'est pas sa mort Qui me fait la peine C'est de ne plus voir mon père qui danse En 2012, c'est un duo avec Céline Dion Volé que Michel Sardou sort sur l'album Être une femme 2010 C'est une chanson que j'avais composée Avec son texte qui était très beau Et avec un style musical assez dirique et puissant Et tout de suite on a vu que ce serait bien d'en faire un duo En plus je travaillais parallèlement avec Céline On a un génile qui était un grand fan de Michel A dire oui, oui, non mais il faut le faire A moitié des étoiles Un nivel idéal Sous un angle parfait Et s'approcher d'un ciel Où nous l'unirons jamais Où nous l'unirons jamais En 2017, lors de sa dernière émission en tant que chanteur Michel Sardou interprétait Je me voyais déjà Aux côtés du grand Charles Aznavour Je me voyais déjà En haut de l'affiche Celle qui ce soir pourrait par faveur se pendra mon cou Et puis il y a un artiste en particulier que les producteurs aimaient associé à Michel Sardou C'est Claude François En 1975, il chantait Le Chanteur Malheureux Une chanson que Sardou reprendra en duo en 2012 Grâce à la magie de la technique avec l'hologramme de Clo-Clo Comme un chanteur malheureux Comme un chanteur malheureux Comme un chanteur malheureux Qui rêve d'un plus beau Mais si tu chantes avec moi Moi je chante avec toi De chanter ensemble C'est une bonne idée Moi il aimait bien Claude Les gens ont beaucoup travaillé ensemble Tu sais c'était la grande époque des carpentiers Des shows aux carpentiers Dans les années 70 Les deux chanteurs représentent deux facettes opposées de la chanson de variété Ils étaient rivaux Après est-ce que c'était une vraie ou fausse rivalité Créée pour les médias et pour le business Ils n'ont pas le même répertoire Mais ils ont à peu près le même public Et en fait cette rivalité elle est presque amusante Parce que vraiment ils en jouaient Ils en surjouaient Et à l'époque on était soit Clo-Clo Soit Sardou Mais on n'était pas les deux Et pourquoi ce déses-moi Cacher au fond de moi Au fond de nous Quelle merveilleuse chanson Tu la chantes en plus d'une façon absolument naturelle Je le trouve très haut-pérgé Oui tu fais les cœurs là Je suis gentil quand même Pour pousser le jeu en dehors du terrain de la chanson Michel Sardou va concurrencer Claude François Dans un autre domaine Depuis 1972 Claude François est le propriétaire du magazine Podium Un format qui cartonne Et détrône même Salut les copains En 1976 Michel Sardou tente lui aussi sa chance En lançant son propre magazine MS Magazine Michel Sardou Voyons que Clo-Clo réussit dans la presse Lance son magazine concurrent Pour essayer de vendre plus Que Claude François Et avoir plus d'argent Et plus de fans Dans les magazines Il y avait des petites pics Qui étaient envoyées à l'artiste d'en face C'est bien d'être dans la peau d'un patron de journal C'est bien Et puis c'est angoissant en plus Ça va pas faire plaisir à certains copains à moi Mais enfin on va leur faire grincer les dents Les dents qu'il fait grincer Sont celles de Claude François Après quatre numéros plutôt classiques Le cinquième Mettant une un cloclo Que les adolescentes N'ont pas l'habitude de voir Il avait représenté Claude François Débraillé La chemise déchirée En sueur et tout Et titré au fou Clairement C'est une façon de lui rire au nez De l'attaquer De le provoquer Et absolument pas étonnant Que Claude François Est enragé En voyant cette couverture Faute de vente Ce cinquième numéro de MS Magazine Sera le dernier Quant à Claude François Il ne tiendra pas rigueur Bien longtemps à son camarade En 1978 Michel Sardou décide de reprendre Comme d'habitude Interprété en 1967 par Claude Clos Et en 1969 par Franck Sinatra Avant de la sortir Ou de l'enregistrer Je crois qu'ils en parlent ensemble Lui et Claude François Et Michel doit lui dire Moi si je l'avais interprété Je la verrais bien Comme si, comme ça Avec tel arrangement Que François est un peu débitatif En disant Je peux essayer Mais ça m'étonnerait Que ça marche Et puis du coup Ça devient un pari Entre temps La version internationale sort Ça devient un carton Monumental Et donc quand Sardou Sort sa propre version De Comme d'habitude La chanson a déjà L'aura internationale Qu'elle n'avait pas Quand Claude François A sorti la première version Comme d'habitude Même la nuit Devaient jouer À faire sanglots Comme d'habitude Pari gagné pour Michel Sardou Qui vendra quelques dizaines de milliers de disques de plus Que son camarade Claude Claude Malheureusement Je ne suis pas sûr Que le pari Ils aient pu l'honorer Après parce que Par une ironie Du destin Claude François meurt Finalement Juste quelques semaines Après la sortie De la version De Michel Sardou Pour son ami Claude François Mort en 1978 Il co-écrit avec Pierre Billon et Jacques Reveau Je ne suis pas mort Je dors Gardez vos larmes Gardez vos larmes et vos cris Que l'on m'ait aimé Ou aïe Je dors Si par hasard Sait-on jamais J'avais un ami Qui m'aimait Tant pis Qu'il m'oublie Je t'aime A la fin des années 70 Michel Sardou Est au sommet de sa carrière Il remplit toutes les salles Dans lesquelles il se produit Et devient même Recordman Du nombre de spectateurs Il a reçu aussi Beaucoup de victoires de la musique Pour ses tournées Parce que c'était l'homme Qui réunissait Le plus de gens En salle Un jour À la salle Où on mange Il y a une personne De la salle Qui arrive Et ils appellent Michel En pleine noire Qui arrive Et on lui amène Un gâteau Avec plein de bougies C'est pas mon anniversaire En fait Il était recordman Du nombre de concerts Dans cette salle Mais internationalement compris Même tous les stars C'est lui qui en avait fait le plus Je m'en rappelle plus le nombre Mais c'était énorme Énorme Michel Sardou A la scène dans le sang Une passion qu'il tient De ses parents J'ai été très aimé Mais mes parents Et avaient le métier Qu'ils avaient Ils étaient toujours absents Tout au long de sa carrière L'artiste A toujours eu une pensée Pour ses parents Et cherché à leur rendre hommage Il est ce qu'on appelle Un enfant de la balle Il naît quasiment Sur les planches Du cabaret De ses parents Un 26 janvier 1947 Michel J'ai des images De Michel Qui m'a raconté Où il était Dans son berceau Où il dormait Sur les caisses Dans les coulisses Où il passait Entre les jambes De filles qui étaient À poil Ou moi qui ai à poil Fernand et Jackie Sardou Tiennent le cabaret Chez Fernand À Montmartre C'est là que Michel Fera ses premiers pas En admirant Les carrières De ses deux parents Michel il vient d'une grande famille D'artistes Parce que son père Son grand-père Et donc il a vu Tous ces gens Qui chantaient Son père chantait Mais il était acteur aussi Sa mère aussi Je me souviens de ses parents Ils étaient vraiment Des artistes à part entière Moi j'adorais son père J'adorais Fernand Son père Fernand Sardou Est un comédien originaire De Toulon Une terre à laquelle Michel rend hommage Dans Je viens du Sud J'ai au fond de ma mémoire Des lumières d'autrefois Qu'une très vieille femme en noir Illuminait pour moi Une maison tout en pierre Que la mère a rongée Au-dessus d'un cimetière Où les croix sont penchées Je viens du Sud Et par tous les chemins J'y reviens Fernand était un excellent comédien Excellent comédien Et d'ailleurs Fernand Aurait été certainement Le comédien de Pagnol S'il n'y avait pas eu Rémy Mais il n'a jamais eu La stature de star Qu'à Michel Donc déjà Il était extrêmement fier de Michel Sa mère La fameuse Jackie Sardou Alaguay légendaire Est régulièrement à l'affiche De comédie à succès Sa mère était géniale Absolument géniale Drôle Drôle Drôlissime Sa maman Je la connaissais moins On entendait sa voix Dans les coulisses Qui disait Michel Oh maman Maman Il s'appelait comment Papa Il s'appelait Plantin T'as manqué T'appelais Michel Plantin Pourquoi il s'appelait Plantin ? Parce que ton grand-père Qui faisait bien les choses N'avait pas reconnu son fils Tout de suite C'est ça C'est ça Il avait sauté la bonne Alors il pouvait pas le dire Donc mon père Est le fils de la bonne Voilà c'est ça Les deux étaient très populaires L'un était très marseillais Et l'autre était très parisienne Drôle mais drôle Jusqu'au bout Même s'il ne parle pas Vraiment d'elle Sa mère lui inspire L'idée de la chanson Une fille aux yeux clairs Je me suis plutôt attaché A l'adolescent Qui se rend compte Que sa mère est une femme C'était pas très facile à faire En ce sens que Si on allait un petit peu trop loin On tombait dans la vulgarité Et dans la Comment dirais-je Dans l'équivoque Et j'avais oublié Qu'avant d'être ma mère Elle avait mis 30 ans Et qu'elle s'était donné Et qu'elle avait souffert Sous le jour D'un amant Je n'aurais jamais cru Que ma mère ait pu faire L'amour Si je n'avais pas vu Cette blonde aux yeux clairs Cette fille Au sol Merci Le jeune garçon A une enfance joyeuse Mais souvent livrée à lui-même Très pris Par leur carrière respective Fernand et Jacqui Décident de l'envoyer au Montsel Un pensionnat privé Des Yvelines Luxueux Et réputé Pour son autorité Ils étaient conscients Qu'avec le métier Qu'ils menaient Les tournées Les horaires très décalés De la vie d'artiste Ce n'était pas idéal Pour élever un jeune Et qu'ils avaient envie Qu'il réussisse Son entrée dans la vie Et qu'il fasse des études Les plus brillantes possibles Et qu'une pension comme ça Ce serait bien pour lui Parmi les camarades pensionnaires De Michel Sardou Se trouve Jean-Michel Rib Aujourd'hui dramaturge Et directeur de théâtre J'ai rencontré Michel Tout jeune Dans une pension Qui est une espèce de zoo Où tous les personnages Un peu perdus Les enfants de divorcés De gens étrangers Ça venait Qui s'appelait le Montsel C'était une espèce D'institution Qui voulait avoir Une façade Un peu chique et glorieuse Et qui ne l'était pas du tout Beaucoup de gens Se sont révélés par la suite Ou des artistes Ou des hommes politiques Etc Il y avait Modiano Il y avait Balkany Un futur prix Nobel De littérature Un futur homme politique Un futur dramaturge Ensemble Les jeunes collégiens Vont faire les 400 coups Et défier la discipline Qu'on essaie de leur inculquer Mais le plus révolté D'entre eux C'est Michel Sardou Michel c'était quelqu'un Qui était un très bon camarade En même temps totalement rebelle Qui faisait le mur Il avait fait même Je crois Une chose Qui l'avait rendu Une sorte de héros À un moment Il avait je crois Cassé la gueule Au surveillant général C'était insensé pour nous C'était comme si tout d'un coup Je sais pas quoi On égorgeait le pape C'était quelque chose De totalement fou Un surveillant général Qui sera le point de départ De l'écriture de la chanson Du même nom Sorti en 1972 Sur l'album Danton Pauvre de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de la chanson Pendant les vacances Le jeune Michel souffle un peu Et accompagne ses parents en tournée Ou sur les tournages C'est à cette époque Qu'il rencontre ceux Qui prendront une place importante Dans sa vie d'artiste En 1960 Jackie et Fernand Sardou Jouent aux côtés de la comédienne Patachou Pendant que ses parents sont sur scène Michel fait connaissance Avec le fils de Patachou Pierre Billon Qui co-signera Quelques-uns des plus grands succès Et du chanteur Alors on s'est rencontrés Avec Michel Il y a fort longtemps On devait avoir 12 ans 13 ans chacun Ma mère Et ses parents Jouaient sur une commune musicale Qui s'appelait L'impasse de la fidélité Et là il y avait Un jeune homme Qui était au répète Comme moi Et le jeune homme en question C'était Michel Sardou C'est la première fois Qu'on s'est rencontrés Je me rappelle Qu'il avait des chaussures Comme moi C'est ridicule Des chaussures blanches pointues Et on s'est dit Ah bah t'as les mêmes pompes que moi Enfin voilà Comme ça Et après on est devenus amis Très très vite Mais plus tard Trois ans plus tard A l'été 63 C'est l'idole des jeunes Que Michel Sardou Peut approcher Grâce à son père Au casting de D'où viens-tu Johnny Le premier film Des jeunes vedettes Johnny Hallyday Et Sylvie Vartan Je me souviens D'un jeune garçon Moi j'étais Guerre plus âgée Enfin un petit peu Je devais avoir 19 ans Et il accompagnait Son père J'ai des souvenirs Très attendrissant Avec son papa Qui faisait partie De ce film Il a demandé à Johnny Est-ce que ça t'embête Si je te présente Mon fiston Et Michel était arrivé Et lui avait chanté Une chanson Dans la loge Johnny évidemment N'avait pas pris la chanson Mais il lui avait offert Sa chemise Donc c'est le début D'une amitié Entre lui et Johnny Mais un rapport de fan A idole Avant d'être D'égal à égal Quelques années plus tard A ces heures perdues Michel commence Certes à écrire des chansons Mais c'est de théâtre Dont il rêve Déterminé à perpétuer La fibre artistique familiale Alors bien sûr Le jeune homme N'a plus très envie D'aller au pensionnat Il veut être autonome Alors Avec un copain du Montsel Ils organisent Une drôle de fude Ils avaient eu le projet D'aller monter Une boîte de strip-tease A Rio de Janeiro Après avoir vu L'homme de Rio Avec Jean-Paul Belmondo Ils sont allés Emprunter On va dire Un peu d'argent Dans le coffre-fort Du père du copain Sauf qu'ils avaient 16 ans Donc à Orly On les a un petit peu Vus venir On dit Attendez moi S'occuper de vos billets Bougez pas Ils ont appelé la police Et les parents Qui sont venus Les récupérer à l'aéroport Lui il avait quand même Cette capacité De passer à l'action Et assez jeune C'est en pensant A cette anecdote Que lui avait raconté Michel Sarnot Que bien des années plus tard En 1978 Pierre Billon Coécrit le texte De Je vole C'est Michel Qui a fait la musique Qui était sublime d'ailleurs Et c'est moi Qui a fait le texte Avec Michel Donc je pars Me mettre dans le jardin Avec un crayon Et je dis Faut l'écrire Et je réfléchis Michel avait fait une fugue Et j'ai dit Comment ça se passe Une fugue Moi j'en avais déjà vécu Bon je dis Les 5h du matin J'ai bouclé Une petite valise Je traverse lentement L'appartement endormi Et je me dis Faut pas le chanter Faut le parler Et j'étais à Michel J'ai dit Faut que tu lui parles Et effectivement La chanson Elle a cartonné Donc il ne chante que Mes chers parents Je pars Le reste il parle Surtout de plus Se retourner Non Jamais Mes chers parents Je pars Je ne m'en fuis pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumée Sans alcool Je vole Je vole Un titre Un titre qui connaît Une deuxième vie Grâce à Louane Dans le film La famille Bélier En 2014 Alors là on a vu des bébés Pratiquement Des tout petits enfants Venir avec sur le dos De leurs parents Au concert Et lui il s'en a aperçu De ça aussi Une nouvelle génération En plus Il y en avait déjà Deux ou trois C'est donc une chanson Inspirée d'une fugue D'adolescents Une fugue Qui à l'époque Va sonner la fin Du pensionnat Pour Michel Sardou Car c'est décidé Avec ses parents Il veut se consacrer A son rêve Devenir artiste Son père ne lui dit pas Ne fais pas ça Ne fais pas se métier Mais il ne lui donne pas d'argent Il lui dit Allez montre moi Comment tu fais Il fait ses débuts Dans le cabaret de ses parents Chez Fernand A Paris Il joue des sketchs Mais il interprète Déjà des chansons Michel Sardou Rêve de continuer Sur la voix de ses parents Mais le destin Va en décider autrement J'écrivais avec la plume D'un enfant de 20 ans Comme un torrent Comme ça Comme un fleuve Au cabaret de ses parents Michel Sardou Profite de la scène Qui lui est mise à disposition Pour se perfectionner au métier En parallèle Il s'inscrit également A des cours de théâtre Où là encore Il croise le chemin D'une autre future star De la chanson Michel Fugin Il a passé une scène Je l'ai trouvé excellent Et puis je suis allé lui dire Je lui ai dit Putain T'es bon fils Et puis on est devenu copain En 1965 Michel Sardou Fait ses premiers pas au cinéma Il a réussi à décrocher Un rôle de figurant Dans le film Paris brûle-t-il De René Clément Aux côtés d'Alain Delon Et Jean-Paul Belmondo Le mec qui tombe d'un camion Et qu'on fusille C'est lui Partez Cigarette Chic des gauloises Ah mais ça commence bien Il joue 15 secondes Il se fait tuer Et le réalisateur lui dit Vous faites un très bon mort Et lui dit merci Donc ils sont obligés De refaire toute la prise Parce que normalement Un mort ne parle pas Donc c'était assez rigolo Pour une première au cinéma Michel Sardou fait fort Et pourtant Alors qu'il n'a de cesse De dire qu'il veut faire du théâtre Le comédien en herbe Va surprendre ses camarades Michel Fuguin et Patrice Laffont Le futur animateur Également élèvent du même cours Un soir en sortant du cours Michel Alors qu'on était en train De siroter un demi Ou quelque chose comme ça Michel nous dit Je voudrais passer une audition Chez Barclay Tu vas foutre chez Barclay Tu vas faire quoi ? Je peux faire une reprise de Johnny Et puis j'écris des textes Patrice Laffont dit Mais j'écris des textes aussi Et moi j'avais une gratte Que m'avait offerte ma mamie Ma mémé Pour mes 20 ans Et on a dit On va te les faire tes chansons On ne doutait de rien Ces mousquetaires de la chanson Écrivent quatre titres Que Michel Sardou va présenter Lors de son audition Il y a Michel Sardou Qui chante Et moi qui l'accompagne A la guitare Et il était reçu A cet examen là Sa carrière commençait Parce qu'il avait La possibilité D'enregistrer un disque Pour Barclay La chanson Que les deux Michel présentent S'appelle Le Madras Elle sera le titre De promotion De son Maxi 45 tours Qui déclenchera Son premier passage télé Le 15 janvier 1966 C'était une espèce De caricature Des minets de l'époque Porter du madras Et des cheveux longs Le madras C'est un peu La version Sardou De cheveux longs Idées courtes De Johnny Sauf que ça a Beaucoup moins bien marché Donc il y a déjà Cet esprit A ce moment là De se placer D'un côté de la société Qui n'est pas le côté 68 Hippie Années 70 Qu'on va avoir Qui va être représenté Par plein de chanteurs Comme Michel Delpeche Comme Fuguin Qui lui va prendre Cette direction là aussi Barclay Mis sur son jeune poulain Deux semaines plus tard Michel Sardou Qui n'a alors que 19 ans Vient présenter sa chanson Au télécrochet de l'époque Top jury Composée d'Annie Cordy Ou encore de Jean-Yan Assez pessimiste Quant à l'avenir du madras Si c'est une chanson Qui marche Elle ne marchera Que par l'orchestration Et pas par la chanson Elle-même Je pense que c'est une chanson Qu'on peut facilement confondre Voilà Elle est passée à la postérité Parce que c'est la toute première De sa fabuleuse carrière Mais en tant que telle Elle n'est pas inoubliable Pour lui composer Des musiques inoubliables Barclay va lui présenter Rapidement le compositeur Jacques Reveau Et on m'a dit Est-ce que tu veux bien Regarder Si des fois T'aurais pas une musique et tout J'ai fait la connaissance De cet être Déjà talentueux Et mystérieux Et on est devenu Pote en l'espace De quelques minutes Leur rencontre Sera déterminante Pour les 30 années à venir Jacques Reveau Signera quasiment Toutes les musiques De la discographie De Michel Sardou Mais pour l'heure Jacques Reveau Compose le titre promotionnel De son deuxième 45 tours Les beatmix Ils sont à notre époque Le sujet dont on parle Et si de l'on se moque Ils en portent pas plus mal Le jeune chanteur Est alors rattrapé Par une réalité Moins pailletée Le service militaire La lettre Le convoquant Pour son service militaire C'était perdu C'était pari La bonne adresse Ou que sais-je Et donc il était Insoumis Et les gendarmes Le cherchaient Et ils avaient dû le voir Sur des affiches Michel Sardou Bobineau Et donc ils sont venus Le cueillir A la fin des spectacles Pour faire ses classes Direction la caserne Sur place Une altercation Avec un officier Le marquera suffisamment Pour en faire Quatre ans plus tard En 1971 Une chanson Le rire du sergent Au service militaire Quand on l'a traité de PD Il avait mis un coup de poing A la personne Qui l'avait traité De la sorte Parce qu'il a dit Je suis artiste de variété Ils m'ont demandé Mon nom, mon métier Mais quand fier de moi J'ai dit artiste de variété À ce moment-là Je ne sais pas pourquoi J'ai entendu rire un type Que je ne connaissais pas Le rire du sergent La folle du régiment La préférée Du capitaine des dragons Et ça, ça a marché Parce qu'ils ont montré L'humour du personnage Avec toujours une voix Qui porte la chanson Bien placée Qui se moquait de lui Puisque dans le rire du sergent C'est le chanteur de variété Qui va faire son service militaire Et qui pense Parce qu'il est connu Parce qu'il va chanter Qu'il va échapper Aux corvées du service militaire De retour de l'armée Michel reprend le fil De sa carrière Tant bien que mal Avec une chanson Qui va faire parler d'elle Les Ricains Dans les Ricains Il dit quelque chose Dont il a toujours dit Mais c'est un fait Si les Américains N'avaient pas débarqué Au moment de la guerre On aurait sûrement perdu la guerre Et donc il dit Si les Ricains N'étaient pas là Vous seriez tous en Germanie C'est à dire que Les Allemands auraient gagné Auraient occupé la France Etc Etc Michel Sardou Écrit les Ricains Dans un contexte particulier En 1967 Le général de Gaulle Alors président de la république En désaccord Avec la politique américaine Menée au Vietnam Vient de décider Du retrait de la France De l'OTAN Donc il y a un sentiment Anti-américain Assez fort Dans une partie de l'opinion Et dans les médias De l'époque Et Michel Sardou Ça le fait réagir Michel son père Avait bien connu La guerre Avait bien connu La libération Avait bien connu L'arrivée Des américains Qui sont venus Se faire tuer Sur les plages de Normandie Et c'est quand même Un peu un comble 20 ans après D'être devenu Subitement Aussi radicalement Anti-américain Pour une partie De l'opinion Bien sûr Les années ont passé Les fusils ont changé de main Est-ce une raison pour oublier Qu'un jour on en a eu besoin ? La chanson va gêner l'Elysée A tel point qu'elle sera censurée Et ça fait que la chanson Se retrouve interdite Sur les ondes françaises Donc avant même D'être un énorme chanteur A succès Il est déjà controversé Puisqu'il l'est censuré Et ça va apporter A ce titre là Une certaine notoriété Et encore une fois Il a dit Je fais ça Et voilà Et fuck Comme derrière les américains J'écrivais avec la plume D'un enfant de 20 ans Comme un torrent Comme ça Comme un fleuve Alors il est évident Qu'aujourd'hui Après 35 ans de carrière Si je devais traiter ces sujets Je dirais la même chose Mais j'aurais J'aurais le métier Pour faire en sorte De ne pas choquer De passer à travers les mailles De l'interprétation Pour les degrés Si les ricains n'étaient pas là Vous seriez tous en jette famille A parler de je ne sais quoi A saluer je ne sais qui Si Michel Sardou Se fait remarquer Jusqu'en haut lieu Pour cette provocation Les ventes Ne suffisent pas A faire décoller sa carrière Le label Barclay Prend donc Une décision radicale Et ce jour là Il a viré trois artistes Christophe Pierre Perret Et Michel Sardou Les directeurs artistiques De Barclay Ont dit Ça n'a pas rentable Ça n'a pas rentable C'était difficile le départ Les gens n'avaient pas Ce qu'ils faisaient Barclay en voulait pas Le mec était sourd Le mec qui l'a viré De chez Barclay Était sourd A la carrière de Michel Sardou L'entourage dont je faisais partie Ne s'est pas beaucoup trompé L'équipe qu'il avait C'est-à-dire Jacques Revault Régis Tallard Moi Delanoé Claude Lemel Tous les gens Qu'on travaillait avec lui Il avait des gens de talent Autour de lui Il s'imprégnait De gens de talent Sa carrière musicale A donc commencé Malgré lui Car ce que voulait vraiment Le jeune Michel C'était être comédien Comme ses parents Un rêve Qui mettra du temps A se réaliser J'aime le théâtre Par-dessus tout Parce que j'ai un partenaire J'ai un regard Le 21 avril 2017 Michel Sardou Se produit pour la dernière fois Dans une émission De variété Il y interprète ses tubes Mais aussi des titres Issus du choix du fou Le dernier album De la discographie De l'artiste Dans Le figurant Il revient à ses premières amours Le cinéma Ceux d'un connu qui tombe Quand Ryan passe Entre les bombes C'est moi Celui qui dans Paris Cultive Sautant camion Et confusible C'est moi Le figurant Si Michel Sardou Décide d'arrêter la chanson C'est pour se consacrer au théâtre Un nouveau challenge Pour cette tome de scène C'est courageux d'ailleurs Parce que C'est quand même plus emmerdant D'apprendre un texte Et puis d'être D'être au théâtre Du mardi Deux fois le samedi Deux fois le dimanche Enfin je préférais faire des chansons Et être avec un orchestre C'est se mettre en danger Se mettre en face de soi-même En disant Mon pote faut que tu les apprennes Faut que tu sois bon T'as pas de prompteur S'il a un trou Y'a aucun moment Où le guitariste va arriver devant Pour faire Quand on entend qu'il a le trou Non là t'as le trou T'as le trou Pour se dégager du temps Michel Sardou va A la fin des années 90 Freiner sa production d'albums Ça demande quand même Énormément d'énergie De faire à la fois Des albums La promotion Des tournées Avec des dizaines Voire des centaines De galas Chaque année Et puis il y a aussi Le fait que Michel Sardou A partir de 1996 Concrétise enfin Son projet Maintes fois reporté De faire du théâtre Et donc il va alterner A partir de 96 Théâtre, chanson Théâtre, chanson De petits rôles au cinéma Dans les années 80 Michel Sardou Touche enfin du doigt Son rêve en 1996 A l'aube de ses 50 ans En jouant au théâtre Dans la pièce Bagatelle de Pierre Mondy Depuis Les rôles se succèdent Aux côtés de grands noms du théâtre Claude Brasseur Brigitte Fosset T'appelles ça un homme toi ? Papa, il est très sportif Sportif parce qu'il y a un match Alors moi je suis un cosmonaut Hier j'ai regardé le départ de la fusée Ou encore Marianne Chazelle dans Représaille Non, 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 c'est moi C'est moi C'est moi quand j'étais petit garçon Tu sais quand c'est la chanson du mec Là j'ai publié Quand j'étais petit garçon En 2002, il décide même De s'ajouter une difficulté Il achète le théâtre de la Porte Saint-Martin Qu'il gérera pendant 2 ans Et où il joue entre autres Secret de famille Accompagné de son fils Davy C'est un beau sentiment Jouer chez soi C'est un privilège en plus Pendant encore 16 ans Michel Sardou Alternera entre ses carrières de comédien Et de chanteur Jusqu'à abandonner définitivement la chanson Depuis 2019 Il joue sur scène Une pièce de Sacha Guitry N'écoutez pas mesdames Dans laquelle il est Tête d'affiche J'aime bien beaucoup Quelle carrière Quand même Quelle carrière Et puis maintenant au théâtre Au théâtre on voit qu'il est fils d'acteur Il a ça dans le sang A mon avis Il doit envoyer des ondes A quand même Quoi qu'il en dise Il doit envoyer des ondes A son papa A sa maman Il doit envoyer des ondes A François Perrier Il doit envoyer des ondes A ses potes Et dire Je vais tout faire Pour que vous soyez fiers de moi Elle chante Elle chante La rivière insolente Qui unit dans son milieu Les cheveux blonds Les cheveux blonds Vous êtes formidables Je ne m'enfuis pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumée Sans alcool Je vole Je vole